Vous êtes nombreux à m'envoyer des DM sur Twitter pour pas mal de trucs différents. Le plus souvent, c'est des questions en rapport avec mon travail, mes études, ou des trucs un peu plus techniques. Évidemment, je réponds toujours à tout le monde avec plaisir, mais comme certaines questions reviennent souvent, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'en faire une vidéo en facecam pour vous en parler directement. Je vous ai donc demandé sur Twitter de me poser des questions, et aujourd'hui, on va y répondre. Les questions reviennent souvent de savoir quelles études ou quelles formations j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Alors certains le savent déjà, mais moi, pour le coup, j'ai pas du tout fait des études en rapport avec mon métier. J'ai fait un bac S, puis un DUT informatique, parce qu'à l'époque, j'adorais l'informatique. Suite à ça, j'ai poursuivi mes études avec une licence informatique, puis un master informatique également en internance. Donc voilà, officiellement, mon plus haut diplôme, c'est un master d'informatique, et ça n'a rien à voir avec mon métier actuel. Après avoir travaillé deux ans en tant que développeur web full stack chez Air France, j'en avais un peu marre de l'informatique, et je voulais m'orienter vers autre chose qui me plaisait. En l'occurrence, moi, c'était vraiment la vidéo qui me passionnait à l'époque, et qui me passionne toujours d'ailleurs, évidemment. Et du coup, j'ai voulu essayer autre chose, et je me suis lancé en freelance en avril 2019. Et pour la petite histoire, j'ai vu un tweet de Skyart un jour qui cherchait un monteur. Je lui ai envoyé un DM, je lui ai envoyé mon taf, c'est le plus. Et c'est vraiment comme ça que tout a commencé, on a travaillé ensemble, j'ai monté ma freelance. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là où j'en suis actuellement. Du coup, oui, j'ai appris tout seul en autodidacte avec le temps. Enfin, effectivement, ça fait quand même quelques années que j'y suis, je crois que j'ai dû commencer des vidéos montages sur YouTube. A l'époque, c'était des édits sur Call of Duty, il y a une dizaine d'années au moins, ça doit être, je sais pas, 2011-2012, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, les plus anciens, se souviennent de certains montages que j'avais fait à l'époque. Donc voilà, ça commence à remonter un petit peu. Mais voilà, j'ai rien lâché depuis toutes ces années, j'ai toujours continué à faire, en parallèle de mes études d'informatique, du montage, de la vidéo, pour apprendre pour moi. Alors voilà, et maintenant, j'ai la chance de pouvoir en vivre, donc c'est vraiment cool. Ce qui nous amène au deuxième point, l'argent. Combien je gagne par mois ? Est-ce que je suis millionnaire ? Pas du tout, malheureusement. Enfin, pas encore. Alors pour le coup, je trouve que c'est un très bon sujet à aborder assez rapidement. J'ai l'impression qu'il y a encore cette espèce de tabou autour de l'argent en France. Alors voilà, écoutez, moi j'ai vraiment aucun tabou avec ça, on va en parler vraiment en toute honnêteté. Donc, pour être entièrement transparent avec vous, l'année 2020, j'ai gagné 40 000 euros brut, à peu près, j'ai arrondi. Alors, quand je dis je, pas vraiment je, puisque c'est plutôt mon entreprise, en l'occurrence. Et bien évidemment, c'est pas ce qui finit dans ma poche. Pour que vous compreniez un petit peu mieux toutes les charges qu'on a, je vais vous reprendre l'exemple des 40 000, et vous allez comprendre concrètement ce que je touche moi, à la fin, en enlevant toutes les charges. Donc, partons de 40 000, qui est le chiffre d'affaires que ma société a enregistré en 2020. On enlève les charges sociales qu'on paye à l'URSSAF, donc 23,5%. Ensuite, on enlève la TVA. Le taux est un peu plus compliqué, mais dans mon cas, c'est à peu près 1 000 euros. Ensuite, on a l'impôt sur le revenu. Dans mon cas, je paye 11% d'impôt avec 50% d'abattement comme je vends des services, ce qui nous donne à peu près 2 000 euros. Ensuite, on a toutes les charges. La suite Adobe, qui coûte 60 euros par mois, donc 720 euros par an. La mutuelle, 40 euros par mois, donc à peu près 500 euros par an également. On arrive à 26 200 euros. Comparé aux 40 000 du début, c'est plus trop ça. Et c'est pas fini. Maintenant, il reste tout le matériel. Alors certes, on n'a pas besoin de changer de PC tous les 3 mois. Mais le matériel, il faut bien l'acheter au moins une fois. Il faut quand même investir une fois pour avoir le matériel, le matos son, le PC, les écrans, l'appareil photo, les lumières, etc. Ça a un coût, malheureusement, même si c'est vrai qu'il ne faut pas le renouveler tout le temps. Dans mon cas, ça fait à peu près 3 500 euros pour le PC et les écrans. 3 500 euros pour l'appareil photo, plus 1 000 euros de matos d'hiver. Donc, on est à peu près autour de 8 000 euros. Supposons que j'ai étalé tous ces achats sur 2 ans puisque mon activité dure depuis 2 ans. Ça fait 4 000 euros par an, donc on peut enlever 4 000. Au final, une fois qu'on a enlevé toutes les charges et toutes les dépenses, il reste 22 200 euros. Ce qui est à peine plus que la moitié. Si on divise par 12, ça revient à 1 850 euros net par mois. Certes, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel non plus. On rappelle que je suis en freelance, donc j'ai quand même moins d'avantages. Je ne cotise pas pour la retraite. Les banques font moins confiance que si j'avais un contrat en CDI. Donc, ce n'est pas exactement la même situation. Évidemment, c'est très difficile de comparer un freelance à un CDI. Mais ça, je pense que vraiment, vous le savez. Donc, dans ces 1 850, il faut pouvoir payer potentiellement un loyer, la nourriture, d'autres charges éventuelles comme les factures d'électricité, Internet, éventuellement l'assurance de la voiture, l'essence si vous vous déplacez beaucoup. Et bien évidemment, il faut pouvoir aussi mettre de l'argent de côté pour plus tard et se faire plaisir et réserver un budget au loisir. Donc, vous voyez que je suis encore bien loin d'être millionnaire. Pas mal de questions sur l'avenir aussi. Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Eh bien, c'est une question très difficile parce que j'ai déjà du mal à savoir où je vais être dans 5 mois. Alors, encore une fois, compliqué de répondre. Mais il y a quand même plusieurs choses qui m'intéressent, plusieurs autres domaines que j'aimerais bien explorer dans le futur. Finalement, je me rends compte que ce n'est pas si grave de ne pas pouvoir se projeter. Je veux dire, je vis au jour le jour, je fais les projets qui m'intéressent, j'ai la chance de pouvoir en vivre globalement assez bien, vous l'avez vu. Donc, j'ai la chance de pouvoir un peu choisir les projets que j'ai envie de faire, décliner ceux qui m'intéressent un peu moins. Et du coup, en faisant ça, je m'oriente de plus en plus vers les trucs qui m'intéressent vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis au moins un an, vous savez que depuis quelques mois, je ne prends plus aucune commande sur Fortnite, par exemple. Mais, voilà, moi, je suis quelqu'un de très curieux, j'adore apprendre. J'aimerais bien faire tout ce qui est cinéma, court-métrage, des vidéos IRL, d'autres trucs. J'ai commencé à prendre la 3D, j'aimerais bien me perfectionner dans le motion design. Je suis quelqu'un d'assez curieux, j'aime bien apprendre plein de trucs. En fait, voilà, mon problème, c'est que j'adore apprendre. Donc, c'est pas que je me lasse vite, mais entre guillemets, là, voilà, ça fait deux ans que je fais des jeux vidéo, ça fait deux ans que je me fais un peu d'argent grâce à ça, ça marche plutôt bien. Maintenant, j'aimerais bien explorer d'autres choses. J'ai envisage aussi de monter une boîte de production. Alors ça, c'est vraiment un petit projet dans un coin de ma tête. Je ne sais pas trop si ça aboutira, je ne sais pas quand ça aboutira, mais j'ai cette idée de me dire, voilà, monter une boîte de prod avec des potes. J'ai pas mal de collègues qui sont dans le milieu de l'ue visuelle et je me dis que, voilà, ça pourrait être cool de faire un truc dans ce sens-là. Mais voilà, c'est vraiment le petit projet joker qui arrivera peut-être un jour ou peut-être pas. C'est difficile à regrouper, mais il y a aussi pas mal de questions par rapport à la freelance. À mon statut, est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Quels sont les avantages, inconvénients, etc. ? Enfin, plein de trucs comme ça autour de la freelance. Le plus dur en freelance, c'est le début. Il faut arriver à se faire une place. Il y a de plus en plus d'offres, donc il faut arriver à tirer son épingle du jeu, à être unique. Il faut se faire des contacts, construire un portfolio, montrer aux gens ce qu'on sait faire. Et ça, parfois, ça peut prendre du temps, malheureusement. Arriver à négocier, c'est tarif aussi, c'est difficile. Surtout quand on débute. Il ne faut être ni trop cher, ni trop cheap. Sinon, vous passez pour le mec qui va faire du travail pas terrible. Et au début, c'est vraiment difficile. Et je sais que moi, le premier, je me suis longtemps sous-vendu au début, parce que je ne connais pas vraiment la valeur de mon travail. Donc, voilà, arriver à mettre un prix sur ce qu'on fait, au début, c'est compliqué. Il n'y a pas de formule magique. Il faut arriver à estimer le temps que ça prend. Est-ce qu'on arrive à être suffisamment efficace comparé au prix qu'on donne ? On peut éventuellement, pour commencer, se baser sur le prix de départ d'un freelance. Je sais que la plupart des freelance débutants facturent 300 euros brut la journée. Comme vous l'avez vu dans la partie 2, ce n'est pas réellement ce qui arrive dans notre poche. Donc, il faut prendre en compte toutes les dépenses, etc. Après, voilà, à vous de juger, est-ce qu'une journée, c'est suffisant ? Est-ce que vous êtes assez efficace sur une journée ? Est-ce que vous arrivez à apprendre en même temps ? Il faut aussi s'auto-former. Il y a plein de variables à prendre en compte. Ce n'est pas si facile que ça de déterminer ses prix. C'est un vrai travail. En revanche, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de tout le temps être le plus professionnel possible. Toujours être poli, avoir une orthographe irréprochable, répondre aux mails, savoir respecter les délais de livraison et savoir les estimer aussi. C'est une partie importante un peu plus dure également. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment des aspects professionnels de la freelance qui sont, pour moi, indispensables. Alors, il y a quelques questions en vrac que je n'ai pas trop pu trier dans les catégories précédentes, mais que je trouvais intéressant d'y répondre. Donc, voilà, c'est parti pour les questions en vrac. Top 3 des artistes qui t'inspirent pour créer ? Alors ça, c'est vraiment une question difficile parce que il y en a beaucoup d'artistes qui m'inspirent et dans plein de domaines différents. Je dirais que mon top 3 des artistes qui se rapprochent le plus de ce que je fais moi et qui m'inspire, ce serait Never, Pierre Lambert, Charles Chilet. Voilà, pas grand chose à dire, c'est vraiment des mecs qui font de la photo-vidéo, qui sont très forts. Je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description si vous connaissez pas, mais voilà, c'est vraiment des cracks. Donc, si un d'entre vous trois voit ça, vraiment gros big up, vous êtes très forts, voilà, vous méritez de ouf. Donc, grande aspiration pour moi. Pas trop dur mentalement et physiquement de travailler chez toi toute la journée. Au début, c'était un peu dur. Le plus difficile, c'est de trouver son rythme. Le problème, c'est que comme moi, je vis de ma passion, j'adore travailler, j'adore ce que je fais, même encore aujourd'hui. Mais au début, j'avais vraiment pas cette barrière de me dire « Ok, je me limite à tant d'heures par jour et après, stop, après c'est du perso. » Je me suis retrouvé très vite au début à faire des journées de 14-15 heures parce que j'adorais ça. Le problème, c'est qu'à force, il y a un moment où tu craques, t'en peux plus. Donc, il faut arriver à se limiter, il faut arriver à faire la part des choses, à prendre du temps pour soi. Maintenant, c'est vrai que je le fais depuis 2021, je me suis fixé comme objectif de prendre au moins un jour de repos par semaine. Des fois, j'arrive pas, mais j'arrive quand même à prendre quelques jours de repos, j'arrive pas à le faire avant. Je me prends quelques vacances aussi, j'arrive plus à être détaché de ce que je fais et arriver à prendre du temps pour moi, pour faire du sport, etc. C'est aussi vachement important. J'avais beaucoup de mal à faire ça au début. « Que pense ta famille de ton travail ? » Alors, au début, ils savaient pas vraiment quoi en penser parce que c'est compréhensible pour eux. Je veux dire, j'ai laissé un taf de... J'ai quitté un travail stable, bien payé de développeur avec vraiment potentiellement des évolutions de carrière vraiment cool et un truc très bien payé jusqu'à la fin de ma vie. J'ai abandonné ça, donc ils ont dû se dire « Mais il est fou ! » Mais au final, ils savaient aussi qu'ils me faisaient confiance. Je veux dire, j'étais majeur, je sais ce que je fais, j'ai fini mes études, j'avais quand même une porte de sortie si jamais ça marchait pas. Je veux dire, je pouvais quand même revenir dans l'informatique si ça me plaisait pas finalement ou si j'arrivais pas à en vivre. Après, ils m'ont fait confiance dans le sens où ils savent que c'est ma passion, que j'allais être plus épanoui, que mon travail allait me plaire et comme c'est le cas, que ça marche. Là, pour le coup, ils sont très contents. Ils me font entier mon confiance. Ils savent ce que je fais. Mais pas de problème, tout va bien. Quel moment tu aimes le plus et le moins dans ton travail ? Le gros plus, vraiment, c'est la liberté. Je me lève alors que je veux, je me couche alors que je veux, je me répartis mon travail comme je veux dans la journée. Si j'ai envie de faire une pause de 3h au milieu pour jouer à Rocket League, je fais une pause de 3h au milieu. Il n'y aura pas de patron qui va me dire « Il faut travailler là ». Ça, c'est vraiment le point le plus agréable. Gros point négatif, en revanche, c'est que j'ai pas tous les avantages d'un CDI, notamment les congés payés. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le gros point noir. C'est-à-dire que les jours où je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc si je prends deux semaines de vacances, à la fin du mois... À la fin du mois, il est dur quand je prends des vacances. C'est l'autre point négatif de la freelance, c'est que si je veux me prendre des vacances, il faut que j'ai suffisamment mis de côté pour pouvoir me le permettre financièrement. Voilà, ça, c'est vraiment le seul gros point négatif qui m'handicapte vraiment. Le reste, en réalité, c'est plus de l'organisation. Donc en vrai, ça va. Ton plus gros client. J'ai fait quelques projets récemment pour Epic Games. Là, pour le coup, je pense pas que je vais faire plus gros clients avant un bout de temps. quand même, on est quand même sur un sacré monstre. D'ailleurs, petit teaser, j'aimerais faire une vidéo making of d'un projet que j'ai fait avec eux parce qu'on est en train de faire un projet en ce moment qui est super intéressant et j'aimerais bien vous le présenter vraiment en mode coulisse, en mode comment ça s'est fait, les étapes, etc. Évidemment, il faut que je leur demande, d'un point de vue droit, etc. Il faut que j'ai le droit de le faire. Mais j'ai réfléchi. C'était le petit teaser, il n'y en aura pas plus. Des conseils à donner à ceux qui débutent. Alors, le plus important pour moi, je pense, quand on fait un métier créatif, c'est de savoir se remettre en question. C'est super important. Il faut beaucoup de choses à maîtriser et ça prend du temps. Donc, voilà, il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut persévérer. Quand t'as des baisses de motivation, tu te coupes totalement du montage. Alors, effectivement, ça arrive, ce qui est tout à fait normal dans un travail. Vous pouvez pas être tous les jours à 100% à fond. Mais globalement, ça arrive quand même pas trop souvent. J'ai quand même la chance de faire un métier que j'adore, donc c'est vrai que, globalement, mon taf me plaît beaucoup. Et il y a peu de jours où j'ai vraiment pas trop de motivation, même si c'est vrai que quand même ça arrive. Mais quand ça arrive, la plupart du temps, soit je prends des jours off où je fais autre chose, où je fais pas du tout de montage, je me coupe complètement. Ou alors, tout simplement, je prends des vacances. Globalement, je prends des vacances quand j'ai envie de prendre un break ou que j'en ai marre. Ça sert à ça aussi, les vacances, au final. Ça sert à décompresser, à penser à autre chose. Et quand tu reviens, t'es à fond, t'es à fond d'attaque. Pour qui rêverais-tu de travailler ? Très bonne question. C'est vrai qu'en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une seule chose que j'adorerais, c'est d'arriver à travailler pour moi-même. Si je pouvais vivre de ma propre activité et de créer juste des vidéos pour moi, pour YouTube, qui me permettent d'en vivre, ce serait génial parce que j'aurais en gros pas trop de contraintes, pas vraiment de budget limite, pas de deadline. Il y a plein de choses que je pourrais faire de manière plus libre en termes de création. Après, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'être rentable parce que c'est pas des projets qui sont pilotés par des boîtes ou des particuliers qui ont du budget, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment mon rêve. Bon, on n'y est pas encore, évidemment. Un jour, peut-être. Mais voilà, j'adorerais pouvoir être complètement indépendant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre vraiment à tout le monde. Je suis désolé, il y a eu quand même beaucoup de questions, plus de 80, donc difficile de répondre à tout le monde. Je vous remercie déjà, en tout cas, d'avoir posé autant de questions. J'avais un peu peur de faire un bide, mais finalement, ça va. Il y avait pas mal de questions intéressantes. Si vous avez encore des remarques ou d'autres questions encore, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, vous savez, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Donc voilà, faites-vous plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, tu connais. Rendez-vous tous les samedis à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Rimet. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501